Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment envoyer et recevoir des messages entre enseignants et élèves directement à partir de Moodle. D'abord, remarquez que j'ai deux fenêtres ouvertes. Dans la fenêtre placée à droite de mon écran, je suis authentifié avec mon compte normal, François Gagnon. Pour ce qui est de la fenêtre de gauche, j'ai utilisé un compte générique et je suis authentifié avec 440 TechEller. Alors, comment envoyer et recevoir des messages entre ces deux comptes directement à partir de Moodle? Remarquez d'abord en haut de la section de droite de la barre de menu, il y a une bulle juste à gauche de votre nom et de votre avatar. Il s'agit du tiroir des messages qu'on peut ouvrir en cliquant dessus une première fois et qu'on peut fermer de la même manière. Disons que je veuille envoyer un message à François Gagnon. J'ouvre le tiroir des messages et j'inscris le prénom ou le nom ou le prénom et le nom directement dans le tiroir. Et j'appuie sur le bouton Entrer. Dans la liste qui apparaît, lorsqu'il y a plusieurs personnes, je clique vis-à-vis de la personne que je veux contacter. Ensuite, dans la partie Écrire un message, je rédige mon message. Puis, j'appuie sur le bouton Envoyer. C'est aussi simple que cela. Sachez qu'un courriel est envoyé automatiquement pour chaque message reçu afin que vous n'en manquiez aucun. Donc, si je viens dans la partie François Gagnon, je viens voir les courriels, je clique sur mon nouveau courriel et je vois que 440TK est là. Il m'a envoyé un message qui dit « Salut ». Si je reviens dans Moodle, je vais rafraîchir. Ici, j'ai une petite pastille qui me dit que j'ai eu un message à l'intérieur de mon tiroir des messages. Je peux cliquer sur 440TK, je vois son message « Salut », que je peux répondre, lui envoyer. L'élève aussi a reçu un message. Il peut consulter ses messages, etc. Alors, quels paramètres peuvent être modifiés dans l'outil « Message » de Moodle? Pour modifier les paramètres, ouvrez le tiroir des messages. Et cliquez sur la roue dentée qui est à droite de la barre de recherche. D'abord, vous pouvez modifier la confidentialité et choisir qui peut vous envoyer un message personnel. Donc, « Mes contacts seulement », « Mes contacts et tout le monde dans les « Mes cours », puis tout le monde sur le site. Disons que vous cliquez sur « Mes contacts seulement » et qu'un élève désire vous envoyer un message. Donc, voilà. Je réfléchis sur « Mes contacts » et mon élève fait la recherche. Je clique sur mon nom. François Gagnon n'est pas dans vos contacts. Vous devez demander à François Gagnon de vous ajouter comme contact pour pouvoir lui envoyer un message. Pour faire cela, vous cliquez sur « Envoyer une demande de contact ». Vous cliquez sur « Ajouter ». François Gagnon a reçu dans le tiroir des messages une demande de contact. Ici. La demande est à cet endroit-là. « 440 TQA aimerait vous contacter ». Vous acceptez et ajoutez à vos contacts. Et maintenant, l'élève peut vous envoyer un message. Éventuellement, il faut rafraîchir la page. Voilà. Personnellement, je préfère laisser la confidentialité à tout le monde sur le site parce que je ne veux pas manquer aucun des messages. Autre paramètre intéressant, il est possible de désactiver la réception des courriels. De cette façon, seul le pictogramme de notifications apparaîtra dans Moodle. Ce comportement est adéquat pour les personnes qui sont constamment dans Moodle et qui utilisent régulièrement le tiroir des messages. Mais si vous n'y allez pas souvent, je vous recommande de laisser activer les notifications par courriel afin de ne pas manquer la communication avec vos élèves. Il sera bien temps de le désactiver éventuellement en cas de besoin. Il est aussi possible de taper Entrée pour envoyer, ce qui rend l'utilisation des messages plus rapides à envoyer. Ce comportement est plus facilitant selon moi. Et j'ai tendance à l'activer. Donc, par exemple, disons que j'envoie un message à 440 TKL. Du moment que j'appuie sur le bouton Entrée, le message s'en va automatiquement. Je n'ai plus besoin d'aller cliquer sur Envoyer message. Autre question par rapport au message dans Moodle. On me demande s'il est possible d'envoyer un message à un groupe d'élèves, tout le monde en même temps. Eh bien oui. Pour faire cela, rendez-vous dans l'un de vos cours dans Moodle. Je vais choisir le cours de domotique. Dans le menu de gauche, s'il n'apparaît pas, faites-le apparaître en cliquant sur les trois bords horizontales. Allez sur Participants. Participants. Dans Participants, on va venir dans la section Correspondances. Et on va choisir, dans mon cas, je vais choisir un groupe d'élèves. Je vais sélectionner un groupe 601T. Et j'applique les filtres. Dans le bas, je vois la liste de mes élèves. Que je peux cocher tout le monde directement avec la case à cocher qu'il y a ici. Et je peux venir sélectionner Envoyer un message. Si je clique Envoyer un message. Et que je clique Envoyer le message à quatre personnes. Eh bien, les quatre élèves recevront le message directement dans leur tiroir de messages dans Moodle. Je ne le ferai pas pour ne pas leur envoyer le message inutilement. Alors, voici ce qui complète ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime, à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada